Si on peut taper, on peut taper sur le partenaire comme ça en version rapide ou quoi. Si la garde, elle vous gêne, vous ne tracassez pas à venir là. Vous descendez, vous avez deux mains, voilà, on va au contact, on descend la garde. Dans l'idée, si vraiment la personnelle palière en face, elle est débutante, vous enlevez la garde. Maintenant, ce que je voudrais, c'est, vous allez, l'exercice est très précis. On peut taper, on peut taper sur le partenaire comme ça en version rapide ou quoi. Ce n'est pas le but. Pour l'instant, vous allez juste pousser. Alors, ce n'est pas la finalité de pousser quelqu'un. Mais c'est pour la distance. Donc, je vais vous demander, par exemple, sur les points directs ou les pommes de main, à chaque fois. Lui, il résiste un peu, il ne recule pas tant j'arrive. Mais dans l'idée, voilà. Vous allez au contact et vous poussez à chaque fois. Je n'ai pas pris le plus petit. Et vous regardez un peu ce que ça donne. Mais ce que je vous dis, c'est ça. Si vous êtes capable de pousser, de créer un déséquilibre ou un mouvement chez le partenaire, ça veut dire que vous êtes à bonne distance. Si vous faites ça, je ne vous dis pas que ça ne va pas faire mal. Mais vous ne traversez pas vos cibles. Il y a une différence entre ça, qui fait très mal, et quelque chose où vous êtes vraiment là. Et là, vous vous dites, si j'envoie le paquet, je suis sûr de lui péter au moins une côte ou deux en rentrant dedans. Est-ce que vous voyez la nuance ? Je ne dis pas que le fait de taper comme ça, ça ne fera pas mal. Bien sûr, ça fera mal. Mais vous ne traverserez pas. Qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire que vous êtes capable de vraiment traverser la tronche du gars comme ça. Après, c'est à vous de doser vos frappes. Donc, vous travaillez sur lui, main ouverte, coin serré, oncle de main et compagnie. OK. Donc, il contracte. Là, c'est pour ne pas se blesser. Il contracte le paquet. Il n'y a pas de soucis particuliers, côte cassée ou quoi que ce soit. Nickel. Donc, on va doucement. Si je fais ça, voilà, je vous fais très bien ce qu'il fait. Quand vous absorbez, vous soufflez aussi. Ce n'est pas que celui qui tape. Quand vous faites ça, voilà, c'est de la surface. Bien sûr, c'est puissant. Je ne vais le faire qu'une fois. L'idée, c'est d'être détendu. Ça, c'est de la surface. Ça fait très mal. Vous pouvez périser des côtes. Moi, ce que je voudrais, c'est relax. Et là, par contre, il a l'impression de se prendre comme une balle qui traverse. C'est l'idée. On ne va pas le faire 20 fois. Le but, ce n'est pas de se ruiner. Là, c'est sur un muscle pectoral contracté. Il suffit de faire ça. D'accord ? Ça suffit. C'est pour ça. Différence entre force. Ça marchera. Mais vous, vous allez être claqué dans la rue. On n'est pas 100% en possession de ces possibilités. Ça va ? C'est cette idée-là. D'accord ? Sauf qu'on frappera des zones sensibles. Ça roule ? Donc, pensez à ça. Ça, c'est important. Donc, privilégiez la mécanique du corps. Les hanches. La flexion du coude. Le fait de rentrer. Plutôt que de taper fort. C'est un conseil. Après, les deux marchent. Ok ? Merci beaucoup. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada